Bonjour à tous, bienvenue dans la Place de l'Info. Nous sommes encore là toute la semaine et on va s'intéresser à vos enfants. Ils sont en vacances en ce début de semaine. Que faire avec eux ? Est-ce qu'on peut avoir des activités ? Bien entendu. Mais n'est-ce pas aussi l'occasion de leur apprendre des choses, de leur donner l'occasion de découvrir le territoire, de méditer ou tout simplement découvrir des nouvelles applications ? Beaucoup de choses concrètes. Avec Clara Robert, toute la semaine, on vous a sélectionné un programme formidable dans la Place de l'Info pour occuper vos enfants. Avec nous, le dernier invité politique de la saison. Il est de gauche. Il s'appelle Christian Dupécy, maire d'Anne-Masse. Merci d'être avec nous. Bonjour. Trois titres seront développés dans 29 minutes par fenêtre de Buisson dans le cadre du JT. Tout d'abord, l'Islande qui s'en va. La France a gagné 5 à 2. Eh bien voilà, l'équipe d'Islande qui a été logée à Annecy s'en va là dans quelques minutes. Vous avez suivi un petit peu ce match d'hier ? Absolument. De A à Z, si j'ose dire. Avec un peu d'angoisse au départ, mais très vite soulagée par une équipe de France qui enfin faisait plaisir à avoir joué. Puis il y a chaque coup de chapeau quand même aux Islandais qui ont fait un euro remarquable. Et qui a été logée chez nous en Haute-Savoie. Ça leur a plutôt porté bonheur. Deuxième titre qui vous intéresse, je le sais, le schéma d'aménagement de la Vallée de l'Arve. Sept temps de travail pour ce contrat de rivière et bien sûr pour l'aménagement du pourtour de l'Arve. Sept rivières coulent directement jusqu'à Anne-Masse. Est-ce qu'on peut considérer que ça va mieux ? Je crois que c'est sans doute un des bassins versants, comme l'on dit, une des rivières qui a été le mieux travaillé. Et qu'il y a véritablement des avancées considérables en matière de déchets versés dans l'Arve. Un vrai contrôle, une vraie action du milieu économique qui a été partenaire et bien sûr des collectivités. Je crois que l'Arve se porte plutôt bien et c'est grâce au syndicat qui a porté ses travaux depuis plus de 20 ans. Donc maintenant avec une vision plus large au niveau du bassin, du grand bassin, on devrait encore progresser. On verra tout ça tout à l'heure dans le cadre du JT. Troisième titre. Vous étiez proviseur avant d'être homme politique. Bon en histoire ou pas ? J'étais même avant prof d'histoire. Oh ! Alors là j'ai une colle. Mais là je vais avoir une colle. On fête un anniversaire cette année très important pour le territoire. C'est lequel ? Ah 2016, c'est quel anniversaire ? Ouais, alors ? En dehors de la bataille de Verdun, mais c'est pas le territoire. Non, dans les Savoies. Dans les Savoies. Dans les deux départements. Allez, je donne ma langue au chat. Ah bah quand même ! Dites-moi. On va fêter toute l'année et l'an prochain. Le M des M des deux départements. Le M ? Le 600ème anniversaire du Duché. Le 600ème anniversaire du Duché. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Il fallait le dire. Vous allez pouvoir vous rattraper. Je vais m'en rattraper. En allant à l'abbaye d'Otcombe, il y a une magnifique exposition qui s'appelle justement l'histoire du Duché de Savoie, démon au château. Elle est absolument géniale cette exposition. Et en plus l'occasion de revivre quelques grands instants dans cet endroit qui évidemment a accueilli toutes les tombes des Ducs de Savoie, voilà, à l'abbaye d'Otcombe. Voilà, fin de l'interro surprise. Maintenant on passe maintenant à l'interro politique. Pleine de choses à se raconter. La place de l'info. Christian Dupécé est l'homme, un des derniers survivants à gauche de la Haute-Savoie. Je vis, je vis bien. Non mais sérieusement, si on fait un barbecue avec les hommes de gauche en Haute-Savoie, vous êtes tout seul, vous êtes deux, avec votre copain maire de Grand-Gébrouillet ? On aura quand même quelques copains qui viendront et beaucoup de sympathisants. Vous n'êtes pas nombreux quand même. Aujourd'hui, on représente... À l'élu de gauche au département, à la région où vous êtes trois pelés, deux tendus. Je pense qu'il y a environ, aujourd'hui on représente 35% à peu près des voix dans ce département. C'est déjà pas si mal, ça fait 1 sur 3. Et qu'en effet, le type d'élection majoritaire dans tous les organismes où nous sommes représentés fait qu'il n'y a malheureusement pas d'opposition de gauche au Conseil départemental. Et c'est pas bien, non pas que les élus... Bon avant, il y en avait pas... Mais c'est pas bien. Il y en avait les horizons, c'était 2 ou 3. Voilà, il y en avait 2 ou 3. Au Conseil régional, il y a aujourd'hui 4 élus de gauche. Vous voulez qu'on commence par là, par la région ? On commence comme vous voulez, je suis là pour... Bon, alors on commence par la région. Laurent Wauquiez a pris la tête de la région Rhône-Alpes. C'est un président qui bosse, qui met ses élus au travail, qui a des méthodes parfois étonnantes, qui vous étonnent également dans votre camp. Vous étiez très proche de l'ancien président Jean-Jacques Quéran. C'est vous qui avez organisé dans la Haute-Savoie la grande majorité de ses déplacements. Également Marc Béchet, qui était directeur de Rhône-Alpes Tourisme. Et c'est vrai que Quéran a perdu. Alors on se souvient, lorsque vous avez gagné votre élection le 25 juin, donc à la mairie d'Anemas, vous avez gagné en disant qu'on ne veut plus de magouilles politiques, on veut remettre l'économie au cœur de tout. Et pourtant, on voit que Laurent Wauquiez attaque très durement la gestion socialiste de la région. Un rapport de la Cour des comptes, également un audit interne a été publié la semaine dernière, fustigeant la gestion Quéran. Un faux ou un toxe ? Un toxe. Un toxe sans hésiter, parce que Laurent Wauquiez dirige cette région en faisant toute une série de coups politiques. Moi, je me pose encore la question de savoir quelle est la politique que veut mener la région en matière économique, en matière de responsabilité sur l'enseignement supérieur ou autre. Je me pose la question, et beaucoup se posent la question. On ne dirige pas une région par des coups politiques. Et en se tournant sans arrêt vers le passé, et en faisant un audit qui n'est pas un audit, qui est une étude à charge, on ne donne pas... Clairement, à votre avis, cette étude a été payée pour donner un constat. Oui, mais la Cour des comptes, elle n'est pas achetable, elle a fait une étude à peu près d'un même système. Regardez bien... C'est un brillant non plus. Regardez bien le rapport de la Cour des comptes sur les comptes globaux de la région. Si la Cour des comptes est sévère sur Éraille, et sur cet organisme qui en effet a dérivé et que l'on voulait corriger, sur les comptes même de la région... On ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas eu la majorité pour le faire, malheureusement. Oui, mais il y a aussi une gestion socialiste qui fait qu'Éraille est devenue un grand gâchis. Oui, mais c'est un grand gâchis qui a été fusségé par la droite et par les écologistes. Pas sans doute, pas pour des centaines d'entreprises de Rhône-Alpes qui ont été accompagnées par Rhône-Alpes, par Éraille, et qui ont pu développer leur activité à l'étranger. Ça a été un remarquable outil qui, à un moment donné, en effet a été mal géré. Mais les comptes de la région, les comptes, la situation financière de la région est une situation que la Cour des Comptes régionale qualifie de correcte, de convenable et de responsable. C'est vous qui le dites ? Non, c'est la Cour des Comptes qui le dit. Je donne aux téléspectateurs, je leur donne l'envie d'aller voir, même si ça ne doit pas être folichon, d'aller voir... Oui, il y a l'euro. ...en direct, le rapport de la Cour des Comptes. Alors vous êtes un élu important à la région, très proche de Jean-Jacques Quéran. Et puis c'est aussi important de valoriser celui qui s'occupe de ce Franco-Valdo-Genevois. En clair, à la région, évidemment, il y a deux pôles très importants, le pôle lyonnais et le pôle Genevois, parce que toute l'agglomération Anne-Masse-Genevois, jusqu'effectivement dans le canton de Vaud, c'est 2 millions d'habitants. Donc forcément, à Lyon, ça suscite de l'intérêt. Maintenant, le nouvel homme fort de la région, ce n'est plus vous, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, qui est premier vice-président de Laurent Wauquiez, il s'appelle Étienne Blanc. Absolument. Il est bon ou pas ? Je pense que sur sa connaissance du Franco-Valdo-Genevois, il est bon. Je pense même que sur beaucoup de points, dans la vision du territoire, nous ne devons pas être éloignés. Alors évidemment, on a des différences politiques très claires. C'est un ancien proche de Charles Millon, d'une droite dure. Voilà, absolument. Mais quand on est, comme on dit, les pieds sur le terrain, quand on travaille au quotidien avec nos amis suisses, et quand on réalise un pôle métropolitain aujourd'hui, sur cet ensemble français, sur la partie française du Franco-Valdo-Genevois, je crois qu'on peut se retrouver. Et moi, je fais confiance à Étienne Blanc, pour qu'il porte la parole de l'ensemble du territoire Franco-Valdo-Genevois. Et je serai vigilant. Vigilant ? Sur quel dossier ? Le CEVA, bien sûr, sur le financement. Oui, sur le financement. Mais je cite un autre exemple. Vendredi, par exemple, avec Patrick Mignola, vice-président de la région en charge des transports, avec Luc Bartassa, le conseiller d'État de Genève, lui aussi en charge des transports, nous avons fait le point sur le CEVA, sur l'avancée des travaux. Et ensemble, on se disait, on ne mesure pas encore la révolution qui va se réaliser en 2019, quand ce CEVA sera réalisé. Donc vous voyez, on peut dépasser les différences politiques pour être capable de travailler au quotidien dans l'intérêt d'une région. Un élu centriste avec nous, qui se découvre presque des amitiés à droite, il est notre invité, il s'appelle Christian Dupé. C'est votre interprétation. Bon, écoutez, vous êtes en tout cas très, très, on va dire, entre gens avec vos amis de droite. Ah, mais quand il s'agit de l'intérêt de la région, toujours. Thierry Paul pour la météo dans quelques instants. La place de l'info avec notre dernier invité politique. Il s'agit de Christian Dupé, c'est l'un des derniers hommes de gauche des pays de Savoie. Il est avec nous, Thierry Paul, la météo. Alors Thierry, il a fait quand même pas mauvais en ce dimanche. Est-ce que cela a permis au lac de se réchauffer ? Alors, ils se sont réchauffés un tout petit peu, quoique le lac du Bourget était plus chaud en fin de semaine dernière que début de semaine. D'accord. Puisqu'on était pas loin de 24 degrés fin de semaine, et là, on est redescendu à 22 degrés pour le lac du Bourget. C'est déjà pas mal, hein, c'était l'année de juillet. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. 22 degrés aussi pour le lac d'Egbelette, qui lui va grimper, par contre, beaucoup plus vite que les autres. C'est le lac le plus chaud de France. Il monte à 27 au mois d'août. Oui, tout à fait. Par de bonnes conditions. Oui. Si on a un mois d'août, comme on a eu le mois d'avril... Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et ce qui intéresse Christian Dupécy, qui a déjà sorti son maillot de bain, c'est se baigner... Pas encore, mais ça va venir. Vous êtes un nageur ? Oh, je me baigne avec plaisir, oui. Alors, la température pour Christian Dupécy autour d'Annemas, au lac... Au lac Clément. Au lac Clément. 20 degrés, tout rond. Ah, il faut encore qu'il prenne quelques degrés. Encore un petit peu. C'est à peu près. Bon, alors, est-ce que les températures, et surtout le temps, sera clément pour la baignade cette semaine ? Oui, toute la semaine, ça devrait être bien agréable. Très peu d'instabilité. Le pire, et quand je dis le pire, c'est vraiment entre guillemets, ça risque d'être demain, on pourrait avoir quelques orages isolés en fin de journée, mais sur le relief. Quelle bonne nouvelle. Donc, c'est un petit risque orageux ? Voilà, c'est un petit risque orageux pour ce mardi, mais qui ne devrait pas être très, très méchant. D'accord. Et ensuite, on a du plein soleil jusqu'à la fin du week-end, week-end compris. Waouh ! Et des températures, 30, 31, 32, 33. Ah, carrément ! Canicule ou pas ? Alors, on ne parlera pas encore de canicule, en tout cas, pas ici. Oui. Peut-être dans le sud de la France, oui, mais pour nous, non. Les nuits, températures, pour ceux qui font de la montagne, qui vont peut-être faire un des 4000 autour du massif du Mont-Blanc ? Alors, en montagne, là, vous prenez un peu de cours, mais en région de plaine, on ne descendra pas, on descendra au-dessous de 20 degrés, je veux dire. D'accord. Ce qui est à la limite de la canicule. Les nuits à 20 degrés. Oui, donc il fait quand même assez chaud la nuit. Il fait quand même assez très doux. Donc, attention au Rogel, si vous faites de la montagne. Ce sera accompli entre 15 degrés pour ce début de semaine et 18-19 pour la fin de semaine. D'accord. Ok, donc en haut de montagne, il y a un Rogel d'une qualité moyenne. Tout à fait. Forcément. Forcément. Merci beaucoup, Thierry Paul. On se retrouve tous les jours pour faire la météo. Nous, on est là, ne vous inquiétez pas, jusqu'au 24, on va parler du Tour de France, on va parler de tout ça. Donc voilà, on ne vous lâche pas, vous êtes en vacances, peut-être, vous avez bien de la chance et si vous travaillez, nous sommes vos points d'en repère. Voilà, un programme, un nouveau programme. Tiens, on lance des nouveaux programmes à 8 Montblanc ce mois de juillet. Médiasphère, avec Fanet de Buisson, toute la rédaction, qui recevait donc un des journalistes que vous connaissez bien. Il s'appelle Olivier Thévenet. C'est le rédacteur d'Alpes Magazine. Qu'est-ce que vous nous préparez pour le prochain numéro qui sera dans les kiosques dans une quinzaine de jours ? Alors, sur le prochain numéro, on va continuer un petit peu à l'altitude avec Christophe Dumaret parce qu'on va dans le Beaufortin. Alors, ce n'est pas très, très haut, mais on y va d'une façon particulière parce qu'on va faire un peu de High Line dans le Beaufortin. Donc là aussi, il y a des images qui sont splendides. Et Christophe part avec un des spécialistes de la High Line qui habitait à Albertville, qui est Julien Millot, qui a fait partie du team des Flying Friendships dont on a entendu parler récemment. Et après, on vous emmène aussi à la découverte d'un territoire qu'on aime bien qui est la Haute-Maurienne. Mais la Haute-Maurienne, là aussi, sous un certain angle, sous un angle assez sauvage et un peu décalé. Et puis, on aura un gros dossier qu'on a appelé les Alpes sauvages où là, on va parcourir en fait quatre lieux alpins. Et pour la Savoie, la Haute-Savoie, on va dans la réserve naturelle de Passy et puis dans la réserve de chasse des Beauges pour montrer aux gens effectivement, aller dans la nature. C'est un bon moment pour y aller tout en la respectant. Vous y découvrirez des choses assez extraordinaires. Médiasphère, la nouvelle revue de presse présentée par Finette de Buisson, Pauline Corseau, Anne Pamanquet sur 8 Montblanc. Notre invité politique s'appelle Christian Dupécy, maire d'Annemas, il est de gauche. Alors, on va parler d'Annemas dans quelques instants, bien entendu, mais on va quand même parler un peu ensemble de Genève. On le sait, traditionnellement, au mois de juillet, il y a une laque-parade qui existe, qui fait le tour du l'air Clément et surtout le tour de la ville de Genève, pas plus loin. Il faut être très clair, ce n'est pas une gay pride, un rendez-vous électro avec beaucoup de jeunes des deux côtés. C'est la première année où cette laque-parade a été annulée. Idem pour les fêtes de Genève, elles ont été très, très, très largement raccourcies à une semaine, alors que ça avait plutôt duré deux semaines, voire trois semaines dans les dernières éditions. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir une ville de Genève qui est en train de se refermer ? J'espère que non. J'espère que non, parce que Genève est une ville très attractive, une ville internationale, une ville qui bouge, une ville ouverte. Et qui, d'ailleurs, le prouve, y compris dans ses votes, par exemple, quand Genève refuse les quotas d'immigration votés majoritairement par la Confédération. Donc, je crois que cela correspond à une réorientation, sans doute, notamment pour les fêtes de Genève, une réorientation de la partie festive. Mais je souhaite vraiment que Genève reste une locomotive. Elle est une locomotive économique, mais pour nous aussi, elle est une locomotive culturelle, une locomotive où nous sommes avec elle dans l'animation, j'allais dire, au quotidien. Donc, Genève, ville ouverte, oui, continuons. L'actualité de ce début de semaine a été aussi marquée par la déclaration du Premier ministre Emmanuel Valls sur la fameuse directive détachement employé. Vous le savez bien, c'est l'histoire du plombier polonais qui peut venir travailler en France avec un régime social qui n'est pas du pays. Évidemment, on peut aussi retourner à la problématique par rapport aux Suisses. Nos frontaliers, ils vont travailler aux Suisses avec des conditions de travail qui sont, évidemment, mieux payées qu'en France, mais des conditions sociales qui n'ont rien à voir. Donc, si on fait la démonstration de part à l'inverse, ce n'est pas la même chose. Je crois que ce n'est pas du tout la même chose. On est dans une zone frontière dont l'économie est profondément imbriquée et il y a un vrai besoin, un vrai besoin à Genève, notamment, de salariés parce que Genève a, il faut le savoir, plus d'emplois que de personnes actives. C'est le premier employeur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Genève. Absolument. Alors que la directive, là, elle permet à des entreprises situées à l'étranger de venir travailler souvent sous traitance en France ou ailleurs, mais en France. Dans des conditions sociales, pas évident. Dans des conditions qui sont, en termes de concurrence avec nos propres entreprises, inacceptables. Je crois que le Premier ministre a bien fait de le dénoncer. Il nous reste trois minutes pour parler un peu de votre position à la mairie d'Anne-Mass. Alors si on regarde un petit peu ce que dit le groupe Bleu Marine, bon, ils ne sont pas très, très virulents avec vous. Principalement, c'est sur les problématiques de stationnement et évidemment d'accès à Genève parce que la douane au Molsula et bien sûr celle de Bardonnais, c'est une heure à une heure et quart d'attente. C'est ça qui les inquiète. Qu'est-ce que vous leur répondez ? D'abord, restons dans la réalité. C'est Moëlle Sulaz ou Bardonnais, c'est vraiment exceptionnel quand il y a une heure d'attente. C'est plutôt une demi-heure. Mais c'est trop. Mais c'est trop. Mais c'est trop. Qu'est-ce que vous répondez au groupe Front National ? Je crois d'abord au groupe Front National. Moi, je ne l'ai pas vu beaucoup poser de questions de ce type-là. Le groupe Front National a un certain nombre de questions. Je réponds très simplement. Comme je réponds à tous ceux qui aujourd'hui s'inquiètent de ces données-là et moi, ce qui m'intéresse, c'est les habitants et les citoyens. Je leur dis, évidemment, nous vivons aujourd'hui une situation compliquée. Mais les perspectives et pas des rêves, pas des projets, la réalité, c'est la transformation de la manière de se déplacer sur la région franco-genevoise. C'est l'arrivée du Céva, c'est l'arrivée des trams, des trams qui vont, par exemple, vous parlez de la douane de Moelsul et en printemps 2019, le tram va arriver jusqu'au cœur d'Annemas. Donc vous leur dites pour l'instant, pas de panique, attendons le tram et les moyens de transport. Nous vivons dans un temps difficile mais demain, ce sera bien. Le groupe Annemas, le groupe indépendant républicain, alors oui, ils sont beaucoup plus durs avec vous. Ils fustigent les aménagements autour de la gare en considérant que les commerces ont été sacrifiés, qu'aujourd'hui, chaque commerce est remplacé par des commerces coquillivides de services avec une vraie inquiétude sur la pérennité de ce centre-ville. Donc voilà, qu'est-ce que vous répondez à ces attaques très claires de l'aménagement de l'avenue de la gare ? Je leur réponds que Annemas est la seule ville moyenne qui a ouvert 12 000 m2 de commerce en plein cœur de ville. Aujourd'hui, dans n'importe quelle ville, on voit les commerces en effet se vider. Annemas, c'est le contraire. Alors il y a des zones plus difficiles, plus sensibles sur lesquelles on travaille, mais globalement, le commerce annemasien en centre-ville a fortement augmenté, a doublé en superficie. Il y a une vraie dynamique qui est là. Alors on peut regarder le petit bout de la lorgnate, un élément. Tout simplement, aujourd'hui, l'avenue de la gare, c'est une avenue qui est en train de prendre son rythme, qui va se développer grâce à Chablais-Parc et à ce nouveau quartier et grâce aussi à l'arrivée de multiplexes de cinéma en plein cœur de ville avec sept salles dans les deux ans qui viennent. Voilà ce que je leur dis, la ville-centre, le cœur de ville est en train de gagner. Très court, juste en un mot également, deuxième préoccupation autour de la santé. Une dizaine de médecins généralistes devraient quitter en masse là, dans cette année. Alors comment on fait ? Alors ça, c'est une vraie question fondamentale. Nous y travaillons évidemment sur place. Ce n'est pas nous qui fixons les quotas de recrutement, mais nous sommes dans la perspective d'ouvrir deux maisons médicales, une privée, une publique, qui devraient résoudre pour partie cette manque de médecins généralistes. Merci beaucoup Christian Duplessé. Vous étiez le dernier invité politique de la Place de l'Info. Tout de suite Thierry Polm pour la météo et y compris Météo des Lacs. Et après, ça sera Fanette de Buisson pour le journal. – Sous-titrage Société Radio-Canada